Unité 1. Des civilisations universelles. Lexique. Les gentils et pays et villes, suffixe. Pages, 28 et 29. Mes apprentissages en français. Ce que je sais. Classe les mots suivants dans un tableau à trois colonnes, les pays. Les villes. Les continents. Rabat. Afrique. Chine. Amérique. Paris. Asie. Madrid. Australie. Russie. Tanger. Italie. Maroc. Palestine. Londres. 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 Riyad. France. Liban. Varsovie. Les pays. Les villes. Les continents. Les continents. Null. No. Null. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les pyramides de Gizé sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées sur le plateau de Gizé. Ce complexe pyramidal égyptien est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Des touristes de toutes les nations, Européens, Américains, Africains, Asiatiques, visitent chaque année ce complexe. Les Égyptiens sont fiers de ce patrimoine. Les touristes profitent aussi de l'occasion pour visiter le Caire. Tout le monde trouve les Caireautes des gens ouverts et accueillants. Je manipule et je réfléchis. Observe la nature des mots en couleurs. Qu'est-ce qu'un Européen, un Africain ? Un Européen, c'est une personne qui habite en Europe. Un Africain, c'est une personne qui habite en Afrique. 2. Qu'est-ce qu'un Égyptien ? Un Égyptien est celui qui habite en Égypte. 3. Qu'est-ce qu'un Kérôte ? Un Kérôte est celui qui habite en Caire. 4. Par quoi commencent tous ces mots ? Il commence par les premières lettres qui désignent un pays. 5. Que désigne-t-il ? Ils désignent le nom donné aux habitants d'un lieu géographique. 6. Comment les appelle-t-on ? Les gentilets. 7. Trouve le nom d'un habitant de Marrakech. Un Marrakech. Je construis la règle. Complète la règle avec les mots suivants, ville, habitant, nom, gentilets. Le peuple est le nom donné aux… d'un lieu géographique. Continent, planète, etc. Il est souvent dérivé du… du lieu où habite la personne ou dont est d'origine le peuple, mais il peut parfois être entièrement différent. Un habitant de Marseille est un Marseillais. Un habitant de Béni-Mêlal est un Mêlali. Le gentilet prend une majuscule lorsqu'il désigne la personne ou le peuple. Il ne prend pas de majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif ou lorsqu'il désigne la langue que ses habitants parlent. Les Français parlent le français. C'est un monument marocain. Le gentilet est le nom donné aux habitants d'un lieu géographique. « Ville, continent, planète, etc. » Il est souvent dérivé du nom du lieu où habite la personne ou dont est d'origine le peuple, mais il peut parfois être entièrement différent. Un habitant de Marseille est un Marseillais. Un habitant de Béni-Mêlal est un Mêlali. Le gentilet prend une majuscule lorsqu'il désigne la personne ou le peuple. Il ne prend pas de majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif ou lorsqu'il désigne la langue que ses habitants parlent. Les Français parlent le français. C'est un monument marocain. Je m'entraîne. 1. Comment s'appellent les habitants de ta ville ou de ton village ? Un casablanquet. 2. Comment appelle-t-on les gens qui habitent ? En Angleterre ? En Allemagne ? En Mauritanie ? Un Anglais. Un Allemand. Un Mauritanien. 3. Quel est le nom des habitants de Fès ? Un Facile. 4. Quel est le nom d'un habitant de l'Australie ? Un Australien. 5. 5. De quel pays provient chacun des habitants suivants ? Un Suédois. Un Espagnol. Un Sud-Africain. Suède. 6. Espagne. 7. 7. Sud-Afrique. 8. Je m'évalue. 1. 1. Trouve un gentilet avec chacun des suffixes suivants. 1. 2. Exemple, un Casablanquet. 3. Une Casablancaise. 3. 4. 7. 7. 7. 7. 8. 2. 4. Yens, yenn. 7. 8. 9. 9. 14. 1. 1. 2. 1. 1. Un Marocain. Une Marocaine. Un Parisien. Une Parisienne. 2. Indique le nom des lieux dont sont dérivés les gentillets que tu as trouvés. Un Français. Un Tangerrois. Un Marocain. Un Parisien. France. Tanger. Maroc. Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada